Auto Radio Express, Christophe Bourou. Nous avons ce matin Renault qui est dans le vert. L'an dernier, le groupe a réalisé un nouveau record mondial de vente. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour Stéphane, bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Au passage, Christophe, Renault dépasse PSA et devient donc le premier constructeur français dans le monde. 3,18 millions de voitures vendues l'an dernier, c'est une hausse de plus de 13%. Et surtout symboliquement, un grand, très grand coup d'accélérateur qui voit Renault doubler son grand rival français, PSA, avec 36 000 véhicules de plus. Alors, 36 000 véhicules, vous me direz, c'est peu, mais c'est historique. Pour vous donner une idée, avant crise, Peugeot, Citroën, dominaient les hostilités avec un million de véhicules supplémentaires. D'autant que c'est sur un marché très fort que Renault a fait des étincelles en Europe. De la Twingo à l'espace, le groupe a renouvelé sa gamme. Bingo, les clients ont apprécié, permettant aux constructeurs de se classer la deuxième marque du vieux continent, derrière l'indéboulonnable Volkswagen. Quant à Dacia, Christophe, les records s'enchaînent dans le monde, mais aussi en France. Oui, plus d'une décennie après son renouveau, la marque établit un nouveau record de vente. Son modèle Sandero réussit même l'exploit de devancer la Citroën C3. Et puis en Inde, c'est une autre voiture vendue à petit prix qui connaît un beau succès, la Quid. Grâce à elle, Renault augmente même ses parts de marché. Voiture minimale, robuste, un petit SUV vendue à 5 000 euros. Le prix d'un scooter en Europe, justement, la question est de savoir si ce modèle arrivera un jour en France et à quel prix. Voilà les voitures, toutes les infos, évidemment, c'est très complet. C'est signé Christophe Bourreau, vous avez la rubrique automobile sur notre site rtl.fr.